Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de En Livraison de Jube et cette semaine on a toutes sortes d'affaires encore à vous présenter donc on commence sans plus tarder. La Nintendo Switch est enfin sortie, j'ai enfin pu jouer à Zelda. J'avais envie de l'amener un peu partout pour le montrer, pour jouer avec des amis, il y a des jeux de party là-dessus. Puis je voulais pas seulement amener la base, je voulais pouvoir transporter tout, la manette et tout. Alors j'ai cherché un sac de transport. Bon j'ai déjà été déçu avec les sacs de transport pour la 3DS. C'est moi qui l'a inventé, c'est donc un excellent produit. Cette fois-ci je suis tombé sur une perle rare, la Everywhere Traveller Bag pour la Nintendo Switch. De traduction libre, promène-la partout ton voyageur en sac. Je suis également traducteur. Un sac de voyage, ça va super bien, c'est léger, c'est pas gros si vous pouvez voir ça. Tout rentre dedans. La base, les fils des jeux, deux Pro Controller, la grip même et la console bien sûr. Notre gentille famille. Quoi? C'est quoi ça? Poussons, c'est une tornade. Petit, tous à l'abri. La tornade arrive, dépêchez-vous. Hé Monsieur Howard, entendez-moi. Monsieur le facteur, vite, entrez. Mais ça ne se ferme pas. Nous sommes malheureusement trop nombreux. Quelqu'un devra se sacrifier sinon nous allons tous mourir. Papa? Papa? Ce qui est le fun, c'est que vous avez une pochette et dedans, ça vient avec un petit compartiment. Des fois, je traîne juste ça et c'est beaucoup mieux que la version immense qui venait avec Zelda Breath of the Wild, Master Edition. Pas très discret non plus. C'est de l'art! C'est assez tout petit, il y a un logo de Switch dessus, la console rentre dedans, comme vous pouvez voir, parfaitement. Il y a une petite trap pour éviter que ça tombe à terre. Comme vous pouvez voir ici, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les filages, la base de la Switch ici, la console va là, Grit Pro Controller, un autre compartiment en arrière pour ranger d'autres choses, donc peut-être des jeux en pochette complète. Le seul défaut que je vois du case, c'est qu'il n'y a pas un espace dédié pour ranger des jeux. Donc je me suis simplement acheté un petit case comme ça, qui rentre des tonnes de jeux Switch, tellement c'est tout petit. Il en rentre 24 là-dedans. Donc ce petit case, qui en plus était thématique à Zelda Breath of the Wild, coûte seulement 12,99$. Ça vaut la peine si vous voulez voyager. Le sac de voyage, lui, coûte seulement 35$. Donc je ne sais pas s'il est encore disponible, moi je l'avais précommandé avant la sortie de la console, et c'est un achat que je ne regrette pas du tout. Je le recommande vraiment, en plus il est super beau. C'est vraiment l'item idéal pour voyager avec sa Switch, j'ai aucun stress à la transporter là-dedans. Maintenant, côté films cette semaine, vous connaissez sûrement le Angry Video Game Nerds. En fait, n'importe qui qui est un peu fan de jeux vidéo et de chaîne YouTube le connaît, il est assez fameux. Il a fait des critiques de jeux vidéo avec son personnage de gars fâché. Et le gars derrière le personnage, c'est James Rulph, et lui, c'est un triple de cinéma, il a toujours voulu faire des films. Donc il a un peu mélangé ses deux passions, et il a fait un film avec son personnage. Et il y a quand même de la qualité là-dedans, ça reste un film, on va dire, amateur. Il est allé chercher des effets spéciaux des acteurs, des comédiens, et même le compositeur de musique de Battlestar Galactica. Donc c'est quand même quelque chose. L'action se déroule au tour de la légende urbaine de la mythique cassette E.T. de Atari, qui est depuis plus une légende urbaine parce que ça a été révélé comme étant vrai. Écoutez, ce ne sont que des rumeurs. Je peux vous assurer que nous n'avons jamais enterré les cartouches d'E.T. et d'ailleurs, les extraterrestres. Ça n'existe pas. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, vous ferez vos recherches. Ça reste un très bon film de science-fiction, d'humour. Ça n'a pas un budget d'un gros film, mais pour un petit film fait entre amis. Il y a énormément de travail et de passion là-dedans. Je crois que ça lui a pris 3-4 ans à faire ça. Donc juste pour ça, encouragez-le, ça vaut la peine. Donc Angry Video Game Nerds de Movie pour environ 30$. Ça vaut la peine. Moi j'ai beaucoup aimé. Maintenant pour ranger vos amis beaux de façon élégante, encore quelque chose cette semaine. Le présentoir Donkey Kong. Alors un peu dans la même veine que le N-Level Display que je vous avais montré. Celui-là c'est basé sur le vieux Donkey Kong. Donc vous avez l'espèce d'échafaudage de construction de l'arcade rétro de Donkey Kong. Et quoi dire de plus, ça a l'air bien. Je ne sais pas exactement c'est gros comment. On va l'assembler ensemble. Donc pour un look rétro dans votre collection, ça peut être pas pire. Personnellement je l'aime un peu moins que le N-Level Display. Tout simplement parce qu'il n'y a même pas de background. Ça fait un peu vide. Il manquerait juste un amiibo de Pauline pour que Mario vienne la sauver. Il ne faut pas donner des idées de faire plus d'amiibos à Nintendo. Au fond déjà assez. Donc vous pouvez vous le procurer pour 29,99$. C'est quand même un bon prix. La qualité est quand même bonne du produit. Donc pour celui-là c'est vraiment une question de goût. Parce que j'aime bien avoir certains livres à collectionner. Je l'avais précommandé, le Nintendo 64 Anthology. Je l'avais payé en précommande donc j'ai payé moins cher. Aujourd'hui il se trouve encore à peu près pour 48$. C'est un peu cher mais pour un hardcover avec autant de documentation si vous êtes de cette époque-là. Ou si vous aimez simplement l'histoire de jeux vidéo, je vous le recommande. Alors Nintendo 64 Anthology c'est quoi? En le fond c'est l'histoire du Nintendo 64, de son début à son décrain. C'est également un index de tous les jeux qui sont sortis sur la console. C'est très détaillé, c'est vraiment très bien fait. C'est imagé, il y a les détails, la compagnie et le producteur, l'année évidemment. Et ce qui est le fun aussi pour les collectionneurs, c'est qu'à la fin ils ont fait le Collector Corner, le coin du collectionneur. Il y a la liste des jeux avec des cases à cocher. On voit le jeu dans quelle région il est sorti et il y a une case pour chacun. Alors si vous avez beaucoup d'argent, vous pourriez tout simplement tout remplir. Ça ne donnerait pas grand chose, personne ne gagne un prix si vous remplissez toutes les cases. Donc vous pouvez laisser passer. Et pour finir le petit cossin de la semaine, je finis tout le temps avec un petit truc que vous pouvez acheter. Cette fois-ci je pense que ça va être plus dur à trouver. Parce que c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis enfant, que j'avais au primaire en fait. Donc on parle de fin des années 80. Je suis vraiment content d'avoir regardé ça depuis tout ce temps-là. C'était mon étui à crayon de Mario et Link et Zelda dans le fond. Et je l'ai toujours, elle fonctionne encore très bien. Je sais que ça se trouve sur Ebay, mais ça a des prix complètement fou. J'avais aussi un petit portfolio. Nintendo Power avec Mario et Link. Et comme vous voyez, je trippais déjà sur Nintendo dans les années 80. Et ce qui était le fun dans les années 80, c'est que Nintendo faisait beaucoup de produits. Il y a eu un creux après 1090, début 2000. Ça revient. Mais on avait la chance d'avoir beaucoup de choses. Et ça, c'est fou. Je l'ai vu sur Ebay, il valait cher. Alors que c'est juste du papier. Et le mien ne vaut absolument rien. Parce que ma soeur a collé sa photo dessus parce qu'elle prenait mes vieilles affaires après. Puis ça ne s'enlève pas du tout. Je ne peux pas la blâmer. Ça ne doit pas être sa faute. Elle avait peut-être 3-4 ans. Bref, c'est dommage. Mais ça reste quand même quelque chose de très bien. Et moi, je m'en sers pour garder tous mes vieux posters de Nintendo, de Nintendo Power. Et même, je ne sais pas si vous rappeliez, dans le TV7Jour d'antan, il y avait les codes. Les codes de Nintendo. J'avais tout ça là-dedans. J'ai coupé aussi des revues. Final Fantasy 1 pour le Nintendo pour 17$. Ça vaut vraiment la peine. Allez-y. Wow! Du calme. Ça doit dater de 1993, cet article-là. Yeah! Voilà, ça c'était les petits cossins de la semaine. Je sais que ça se trouve sur Internet. Bonne chance. Mais moi, je suis très content de les avoir depuis. Je suis petit. C'est deux trucs auxquels je me suis beaucoup attaché. Et voilà qui conclut cet épisode. Alors, ne gênez-vous pas pour partager, pour écrire des commentaires. On est toujours en train d'essayer de s'améliorer. Donc, c'est la meilleure façon. Et je vous dis à la prochaine! C'est parti! 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 C'est parti!